Vous êtes sur RTL. Demain. A tout à l'heure. C'est l'œil d'Olivier Mazerolle maintenant. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Nos confrères des Echos ont rendu public, et on en a parlé ce matin sur RTL, ont rendu public le plan B prévu par le gouvernement pour la réforme des retraites. Est-ce que ça veut dire que l'annonce de la journée de grève générale du 5 décembre, potentiellement reconductible, fait peur au gouvernement ? Ça paraît évident. Le plus incroyable d'ailleurs, c'est que ce document n'apporte rien de neuf. Avant les menaces de grève, dans son discours début septembre, Edouard Philippe avait déjà expliqué que rien n'était tabou, que s'il souhaitait un projet de loi avant l'été prochain, il était prêt à prendre pourtant le temps nécessaire. Avec précision complémentaire, l'annonce que chaque régime de retraite déterminerait lui-même le rythme auquel il rejoindrait le régime universel par points. Alors, en laissant fuiter ce document, hier, qui met une fois de plus l'accent sur un calendrier de réformes très étalé dans le temps, le gouvernement donne le sentiment de ne plus être sûr de lui. Quand même, c'est assez logique de dire qu'il respecte la concertation, qu'il accepte que tous les sujets soient mis sur la table. Oui, mais avec un document pareil rendu public le jour même de l'annonce d'une grève générale par plusieurs syndicats, ressemble plus à un sauf qui peut qu'à une maîtrise de la situation. De plus, en reculant en permanence, en déclarant qu'il peut envisager d'appliquer la réforme très lentement, le gouvernement contribue à populariser le discours syndical selon lequel les futurs traités vont y perdre. Parce que vous comprenez bien que dans le cas contraire, si le système par points était vraiment avantageux, il va de soi que le gouvernement insisterait au contraire sur l'intérêt de le mettre rapidement en vigueur. En réalité, par sa maladresse, le gouvernement renforce la mobilisation contre lui. Pourtant, les syndicats sont encore loin d'être unis, ils se surveillent les uns les autres, ils ne sont pas encore certains que la journée du 5 décembre sera une réussite. Eh bien, maintenant, l'inquiétude gouvernementale leur permet de dire que la grève peut permettre d'obtenir le retrait de la réforme. Évidemment, on n'en est pas là, d'autant qu'Emmanuel Macron et le gouvernement ont encore des atouts dans leur manche je pense aux syndicats réformistes, la CFDT, l'UNSA, qui se prononcent en faveur de la retraite à poids. Oui, mais les choses ne sont pas tout à fait aussi nettes qu'il y paraît. L'UNSA, par exemple, au niveau national, ne s'implique pas dans l'appel à la grève générale. Mais, à contrario, la section syndicale de l'UNSA, qui est majoritaire à la RATP, a signé l'appel à la grève illimitée dans l'entreprise. Quant à la CFDT, son appui est conditionnel. Laurent Berger ne veut pas entendre parler de mesures financières. Il estime que le régime actuel est à l'équilibre. Ce n'est pas du tout l'avis du Conseil d'orientation des retraites ni du gouvernement. Édouard Philippe a d'ailleurs dit que pour maintenir l'équilibre financier, il faudra trouver de l'argent en travaillant plus longtemps. Mais est-ce que ça veut dire, d'après vous, Olivier, que, finalement, le retrait de la réforme est envisageable ? Écoutez, ça paraît impossible, évidemment. Ce serait une véritable déroute pour Emmanuel Macron, qui en a fait le symbole de sa détermination et de la validité de son action politique. Renoncer lui ferait perdre immédiatement toute autorité. Et pourtant, on ne peut pas jurer que c'est impossible. Tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas réussi à convaincre l'opinion qu'elle n'a rien à gagner à participer au combat des syndicats du ferroviaire qui défendent leurs avantages, le risque existe. En 1995, les Français, pas plus que maintenant, n'avaient envie de défendre les régimes spéciaux de retraite. Mais ils avaient soutenu les cheminots parce qu'à travers eux, ils avaient eu la possibilité de manifester leur mécontentement. Eh bien, dans les circonstances actuelles, très tendues sur le plan social, le même scénario peut se reproduire, surtout si le gouvernement multiplie les fautes de quart dans son comportement, s'il laisse entendre qu'il hésite. La bataille pour savoir qui des syndicats ou du gouvernement va gagner la confiance des Français est cruciale. C'est elle qui va déterminer l'avenir de la réforme des retraites et, en grande partie, la réélection d'Emmanuel Macron. Voilà. Et il y a donc des débats qui sont menés dans toute la France. Le premier, ce soir, à Lens-le-Saulnier. Dans le Jura, oui. Voilà, c'est ça. Avec le premier ministre. Car Lens-le-Saulnier est bien dans le Jura. Ben oui. Qui a dit le contraire ? Non, mais pas du tout. Mais comme j'ai précisé après vous que c'était dans le Jura et que vous aviez indiqué Lens-le-Saulnier, précisons qu'en effet, il n'y a plus aucun doute au moins sur ce point. Ben voilà. Et à deux, on n'est plus précis. Merci Olivier Mazerolle. Vous revenez tout à l'heure vers 19h10. On va refaire le monde. Oui. Pour parler du Brexit. Pour parler du Brexit. C'est aussi simple que la réforme des retraites. Pour parler des retraites également. Voilà. A tout à l'heure. RTL Soir, il est 18h35. Ça fait un peu plus d'une heure maintenant qu'elle est immortelle. La philosophe et héléniste Barbara Cassin est la neuvième femme à si égé qu'est Conti avec une épée high-tech. Elle sera avec nous dans un instant. RTL Soir. Sous-titrage Société Radio-Canada